Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Sache que si tu es ici pour un avis sur un siège gamer de l'aide pour la construction de celui-ci ou pour passer du bon temps, cette vidéo est faite pour toi. Je t'invite à se tâcher confortablement sur ce DarkAid, envoie l'intro. Cette vidéo sera composée de deux parties. La première sera basée sur la construction du produit pour pouvoir aider les futurs acheteurs et dans la seconde partie, je donnerai mes impressions sur le siège clim ainsi que les fonctionnalités que celui possède. Par la même occasion, je donnerai mon avis suite à l'achat par rapport à d'autres sièges gamers que j'ai pu tester auparavant. J'ai prévu d'acheter bientôt une nouvelle caméra pour pouvoir améliorer la qualité de mon contenu. Je vous souhaite une bonne vidéo. J'ai enfin reçu le colis clim que tout le monde attend et parle. Par contre, le problème, c'est que moi j'ai deux étages à monter et que le colis doit peser plus de 30 kg. Donc, autant vous dire que je suis mal. Le premier étage est monté. Il ne reste plus que le deuxième. Dès là, je suis au bout de ma vie. Bon, je n'aurais pas dû arrêter la muscu, je pense. On va tester le siège. Là, il est assez confortable, je trouve. Comme vous pouvez le voir. Assez joli aussi en design. Mais il est un peu trop haut par rapport à mon bureau. Voilà. C'est juste le seul inconvénient que je donnerai. cooctée. C'est avec lace. On est un peu plus difficile. Nou, je vous vous pouvez voir là tous les éléments du colis qui ont été déballés alors moi j'ai pris le siège en bleu on peut voir le haut le siège on retrouve aussi les deux les deux coussins ce qui ira à la tête ce qui ira au niveau des du dos ce qui est cool c'est qu'il n'y a qu'une seule page de notice alors en espérant que c'est assez décrit pour que je comprenne parce que je suis pas très doué en construction au moins mais bon ça devrait le faire pour le début de la construction on utiliseront le support en étoile le piston à gaz ainsi que les roulettes après le couvre piston sur le piston à gaz qui après va se retrouver au milieu des roulettes comme ceci pour l'étape 2 afin de faciliter la pose du dossier sur le siège je vous conseille d'enlever les vis mk8 de chaque côté du siège pour l'étape 3 afin de faciliter la fixation du dossier au siège je vous conseille d'appuyer sur le dossier afin que les roues se situent au même niveau l'étape 4 consiste juste à placer les protections latérales sur l'extrémité gauche et droite du siège l'étape 5 est la plus délicate des opérations à faire pour le montage de la chaise il faudra tout d'abord enlever les vis soulignées en rouge puis placer le mécanisme en faisant attention que la molette entourée dans la deuxième photo se situe vers l'avant du siège pour la dernière étape il suffira de raccorder le piston mis dans l'étape 1 avec l'ouverture de mécanismes mis dans l'étape précédente la construction du siège est terminée si vous avez des problèmes lors de la construction du siège ou vous avez besoin d'informations supplémentaires n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires j'y répondrai sans problème pour la deuxième partie je vais vous donner mes impressions sur le siège cela fait maintenant trois jours que je l'utilise et je sens déjà la différence dans le confort du jeu en effet lorsqu'on passe trois heures en live sur une chaise qui a payé son dossier je peux vous garantir qu'à la fin de la journée vous avez mal au dos alors qu'avec ce siège fini ses problèmes et on est vraiment bien installé dedans au niveau de ses fonctionnalités il est possible d'élever ou descendre le siège en fonction de sa taille de pouvoir bouger les accoudoirs dans différentes directions comme le montre la vidéo et la meilleure chose pour moi même si cela n'est pas idéal pour jouer et de pouvoir se coucher dans le son siège sans que l'ici se renverse idéal pour passer une bonne nuit contrairement à d'autres chaises gamer le siège clim mérite son prix actuellement 349 euros la qualité est présente avec de belles finitions le design bleu noir rend parfaitement dans mon setup mais d'autres coloris d'y reste disponible le seul inconvénient que je pourrais donner dessus et qu'à mon goût le logo clim est un peu trop présent on le retrouve sur les deux coussins ainsi que sur l'avant et le derrière du dossier cette vidéo est finie j'espère que je t'aurai aidé soit construire un siège soit avoir convaincu de l'acheter si j'obtiens un code promo je ferai parvenir dans la description si cela t'a plu n'hésite pas à mettre un commentaire ainsi qu'un like je sais que ce n'est rien l'un d'entre vous lors de la prochaine vidéo pour vous faire gagner une clé steam sur ce c'était DarkAid pensez-vous bien ciao